bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas du scrap on va refaire ensemble un petit bureau on va voir toutes les étapes de mise en peinture de cire de cire marron de cire noir comment lustrer sa cire comment remettre à nu un plateau de bureau et qu'est ce qu'il faut faire dessus pour le protéger voilà on va voir vraiment pas mal d'étapes assez détaillées donc rester jusqu'au bout pour les photos finies je vous le montre même en situation à la fin j'espère que ça vous plaira allez on y va on va attaquer ce petit bureau aujourd'hui alors il est en bon état là il est plus sérieux parce qu'il est dans mon garage évidemment mais je vais poncer son plateau parce qu'il y a pas mal de tâches ici et là donc je vais y aller avec la ponceuse voilà après je vais enlever les poignées ici le tiroir coulisse bien il n'y a pas vraiment de problème bon ils sont un peu sales là mais on recouvrira peut-être et puis voilà donc je pense j'enlève les poignées pour poncer ce genre de plateau là on va prendre un grain 80 je vais en prendre un 9 ça c'est un 120 il me servira après donc toujours la même chose les disques plus le chiffre est petit plus le grain est gros et donc avec ça on va pouvoir vraiment décoller alors on peut prendre du grain 40 quand c'est du gros décapage mais ça a tendance à rayer donc ça dépend si le bois est très dur auquel cas ça va si c'est sur du pain il vaut mieux éviter est-ce que vous allez avoir des rayures que vous n'enlèverez pas et puis après on monte tout doucement donc après le 80 on peut passer justement du 120 et en finition peut passer du 240 et même encore plus fin c'est parti bien voilà il m'a fallu quoi je dirais une demi heure pour poncer donc mon plateau alors je ne sais pas si je vais le garder c'est pas un beau bois hein c'est bon peut-être je le garderai en massif et je le teinterai simplement j'ai pas pris ma décision pour l'instant et du coup j'ai poncé aussi les tranches du plateau parce que si je décide de le teinter ça serait dommage d'avoir des tranches peintes ou vernis comme sur la version originale de ce meuble et que seulement le dessus teinté je m'arrête là pour le ponçage et puis je commence à démonter les poignets il faut quand même que je vous dise qu'on ne peut pas toujours tout faire à la ponceuse donc bien sûr les disques qui sont un petit peu usagés on les met pas à la poubelle on les garde et on fait les finitions à la main parce que là quand on passe sur des arrêts des fois on insiste un peu trop ou bien sans le faire exprès on incline un peu la ponceuse et donc on fait des à coups du coup les finitions vous les faites toujours à la main pour bien uniformiser la surface enlever les petits à coups et puis aller dans des endroits où vous avez peut-être une idée en tout cas bien lisser et uniformiser la surface et bien adoucir vos arrêtes ici je les ai faites à la ponceuse une première fois mais je les continue à la main pour qu'elle soit le plus douce possible voilà et là ça va être le moment de passer un coup avec un papier de verre plus fin pour enfin je sais pas on a relevé un peu les fils du bois on va lisser un peu tout puis on voit des marques de ponceuse quand même un petit peu puisque mon grain 80 je vous avais dit c'était quand même déjà fort donc on passe un grain un peu plus fin on peut le passer à la main ou à la ponceuse alors ensuite je vous dis toujours la peinture anislaune il n'y a pas de problème elle va adhérer sur n'importe quel bois même s'il est brillant et vernis il y a toujours quand même un endroit qui est un peu plus délicat que les autres c'est des arêtes et ici comme mon bois est très tendre que j'ai vu que ça se ponçait super bien alors je me prive pas de ce petit plus je passe avec mes pads usagers j'avais utilisé des disques de 80 pour le plateau donc je les prends et je vais rayer toutes les surfaces brillantes juste rayé vous voyez je n'insiste pas des masses et je les arrête donc ça les arrondit un petit peu et ça permettra que ma peinture là elle tienne encore mieux voilà donc fait comme ça toutes les petites parties un petit peu acceptibles on va dire ça sera toujours un plus pour mon mode puis là en plus les endroits où c'est un peu abîmé ça me permet de les améliorer aussi de les relisser un peu alors le tiroir j'ai enlevé la poignée j'ai bien gardé les vis bien sûr je remettrai pas celle là j'ai une marque autour de la poignée c'est un peu de la crasse enfin ça va faire foncer un peu comme ça les marques ont complètement disparaître de la crasse de l'ancienne poignée bien sûr j'aurais pu reprendre mon ma pinceau pour fin et puis là ben j'ai des trous et comme je ne vais pas réutiliser les mêmes poignées l'idéal c'est que je vienne boucher les trous et pour boucher les trous on a du bouche-trou bien sûr c'est aussi quelque chose que je vous propose au magasin alors le principe du bouche-trou c'est qu'il faut bien tasser il faut bien le faire rentrer maximum l'idéal ça serait que je le vois dépasser de l'autre côté et là c'est en train d'arriver voilà on va le laisser ça va se rétracter un petit peu en séchant donc on va laisser un petit peu devant et on poncera l'excédent et ça sera parfait après je fais pareil pour l'autre puis une fois que je vois que c'est dépassé de l'autre côté alors je viendrai finir à l'intérieur alors des boucher-trou il y a différentes finitions de couleurs moi ici je m'en fiche puisque ça va être fin mais sachez que j'ai trois finitions là c'est pareil on pousse bien parfois on bouge des trous qu'on ne peut pas voir de l'autre côté enfin qu'ils n'ont pas de fond dans ces cas-là on fait juste attention d'en mettre suffisamment vous voyez j'ai repoussé devant peu importe ça ça me va et je vais poncer après quand ça sera sec voilà pour l'étape bouche-trou voilà donc j'ai enlevé les poignées de tous les tiroirs j'ai bouché tous les trous j'ai fini de poncer mon plateau de poncer les arêtes mon meuble est prêt j'ai fait toutes les étapes de préparation je vais commencer la peinture et je vais commencer par les tiroirs donc vous voyez que je n'ai pas eu besoin de poncer toute la surface toute la façade de mon tiroir les parties vernis la peinture va très bien accrocher quand même parce que c'est ma peinture anislaune j'ai choisi une couleur rhodemel que je pensais un peu plus foncé je dois dire et c'est pas grave je vais travailler ensuite à la cire sur mes façades pour lui donner le look dont j'ai envie à cette couleur en attendant vous voyez que je passe une couche fine de peinture je travaille avec le pinceau anislaune oval le petit il vaut toujours mieux passer des couches fines je vais vous en reparler juste après mais c'est toujours préférable de passer des couches fines et de passer son... moi j'aime bien passer mon pinceau comme ça dans tous les sens là je lisse déjà en faisant de grands passages à l'horizontale pour égaliser la couche de peinture et ensuite voilà je viens travailler en petits gestes beaucoup plus petits juste pour marquer un petit peu des traces sur mon tiroir et ça sera très joli une fois révélé par la cire à la fin ensuite on laisse bien sécher une couche avant d'éventuellement en passer une autre si besoin il y a deux choses à prendre en compte quand vous peignez des meubles faut être quand même correctement installé donc j'essaye d'avoir toujours une petite table à côté j'essaye d'avoir toujours une petite table à côté pour pouvoir poser mon pot de peinture je travaille toujours avec les bagrines pour bien essuyer mes pinceaux sans salir les bords de mes peaux et donc comme ça en plus je vais prendre la juste quantité de peinture parce que vraiment un truc que je vois et qu'il faut pas faire c'est trop chargé donc faut toujours se dire qu'il vaut mieux passer deux couches de peinture et c'est souvent le cas d'ailleurs parce que souvent on travaille des effets de façon avec deux couleurs et il vaut mieux passer deux couches fines qu'une seule couche épaisse qui accrochera moins bien qui fera des coulures donc moi je passe des couches très légères de peinture et puis je laisse bien sécher et puis je reviens voir après mon meuble et je remets des fois une couche et des fois pas partout la seconde couche ça dépend comment j'avais peint la première et puis voyez avec mon pinceau je frotte ma ma surface je ne cherche pas ici à faire une finition lisse donc ce n'est pas une structure très épaisse que je fais ici mais simplement je passe mon pinceau dans tous les sens vous voyez que là j'ai pas recharger j'en avais encore assez pour faire ça et on fait attention également à ne pas remplir l'intérieur des ouvertures pour ne pas bloquer ensuite le passage des tiroirs donc c'est important de pas trop charger la bagrine vous êtes vraiment pour ça et puis en termes de pinceaux alors ce que j'utilise le plus bien sûr c'est mon pinceau anislaune souvent le petit mais j'utilise aussi des pinceaux comme ça avec des poils pas très beau parce que ça me permet de faire des textures un petit peu marqué et puis un petit pinceau parce qu'il ya des endroits où il faut pouvoir entrer dans les creux et voilà j'utilise aussi un petit pinceau pour m'aider alors là mon matériel est au soleil c'est pas bon je vais le mettre à l'ombre tout de suite et puis l'autre chose c'est que mes meubles sont toujours posés sur des planches à roulettes comme ça je peux me déplacer vous voyez les planches là je peux me déplacer selon mon soleil bon j'ai la chance d'avoir un garage avec plein d'ouvertures et des fois le soleil me fait de l'oeil comme je dis donc trop de soleil c'est pas toujours bon non plus voilà donc je vais mettre tout mon pot de peinture mes pinceaux à l'ombre et je vais continuer ma petite peinture alors je vous montre les photos de ce meuble une fois tout peint et finalement je vais changer quand même quelque chose de très important à la fin mais vous verrez ça vous aurez la surprise on passe maintenant à la cire alors je commence par cirer mes tiroirs mes façades de tiroirs je vous ai dit que j'allais les travailler en cire brune et noire après mais avant de travailler avec la cire brune il est impératif et indispensable de travailler avec la cire transparente on doit d'abord protéger toute la surface du tiroir avec une cire transparente parce qu'on ne veut pas que notre cire noire ou cire brune adhère partout on ne veut pas qu'elle masque totalement la couleur de notre tiroir on veut pouvoir travailler avec donc on cire d'abord en transparent on applique une quantité assez généreuse de cire on fait pas ça au soleil sinon la cire devient liquide et ça va trop vite on n'a pas le temps de travailler je frotte ensuite je passe donc au pinceau avec mon gros pinceau à cire anislaune et j'essuie tout de suite l'excédent avec un chiffon un vieux t-shirt c'est idéal pour faire ça en tout cas attention aux peluches testé sur un coin si c'est un tissu pelucheux vous allez en avoir partout ça va être l'horreur donc une fois que vous avez appliqué au pinceau vous essuyez tout de suite à la mèche de coton ou au t-shirt et après vous pourrez venir lustrer votre cire vous pouvez même rajouter une couche de cire si vous voyez qu'il y a des manques par la suite voilà après moi je travaille avec un mélange alors c'est une collègue revendeuse anislaune qui m'a donné cette astuce j'avais pas envie de travailler forcément avec la cire noire uniquement parce que là j'avais encore pas décidé pour l'instant de perdre mon meuble en noir il devait rester en roadmap sur les montants donc j'ai fait un petit mélange dans une coupelle entre de la cire brune et de la cire noire donc merci Céline vous pouvez suivre l'atelier des bois jolis sur instagram et Céline se trouve en Alsace pour celles qui sont fans des relooking de meubles ou ceux qui veulent faire rénover leurs meubles allez la voir donc je mélange mes deux cires bien sûr on pourrait aussi mélanger du blanc et du marron du blanc et du noir du transparent et du noir enfin peu importe on fait le mélange qu'on veut selon le besoin qu'on a et on peut se faire évidemment des planches en échantillon pour se rendre compte de l'effet que ça va donner et vous voyez ce que je fais là j'applique ma cire et puis je frotte avec mon petit tampon de mèche coton ou mon vieux t-shirt enfin voilà toujours pareil donc j'applique de la cire j'essuie j'applique de la cire j'essuie parfois je laisse sécher disons deux minutes et j'essuie donc c'est à vous de trouver le bon dosage je veux que le milieu de mon tiroir reste quand même relativement de sa couleur d'origine et là en plus on voit apparaître les petites textures que j'ai fait avec mon pinceau voilà c'est vraiment l'étape de finition super sympa vous êtes en train de donner votre patine enfin la patine que vous souhaitez à votre meuble vous voyez là j'ai appliqué du noir on a l'impression que c'est un peu couvrant foncé mais comme je retravaille en essuyant régulièrement tout de suite après il n'y a aucun problème et on n'hésite pas à remettre les tiroirs à leur place dans le meuble pour vérifier qu'on les a tous fait à peu près pareil à peu près harmonieusement qu'il n'y en ait pas un qui soit plus noir le plus marron un plus clair un plus foncé voilà quelque chose quand même de bien cohérent dans tout ça et alors une fois nos tiroirs remis en place je me dis à quelque chose qui à moi ne me convient pas et bien je vais tout simplement peindre tous les montants de mon meuble en noir et voilà alors là ça brille un peu parce que la peinture est fraîche au moment de la photo on va voir par la suite les autres étapes de finition bon ben voilà notre bureau est presque terminé donc finalement si on récapitule j'ai passé la journée le dimanche dernier je crois ou lundi dernier le matin j'avais nettoyé le bureau j'avais poncé tout mon plateau j'avais enlevé les poignets enfin voilà j'avais vraiment préparé les surfaces l'après midi j'avais mis en peinture j'avais ciré les tiroirs et j'avais teinté le plateau après j'ai été prise par le temps et puis bon c'était le week-end c'est pas non plus d'esclavage j'avais bouché les trous aussi des tiroirs donc là ce que j'ai fait ce matin c'est de finir la peinture noire parce que vous vous souvenez j'avais fait ça en road mail et finalement je trouve qu'en noir c'est plus joli donc c'est le Athénienne Black et j'avais pas pu finir donc j'ai tout terminé le Athénienne Black ce matin il y a une seule couche parce que comme c'était peint déjà en road mail en dessous ça va bien et on voit le road mail un petit peu apparaître parce que j'ai fait une couche fine et je trouve que c'est super joli parce que ça rappelle vraiment le tiroir donc ce qu'il me reste à faire maintenant c'est de cirer en transparent mon noir et le plateau n'est que teinté donc il va falloir que je le cire aussi ou que je le vernisse ça c'est vous qui déciderez selon l'utilisation de votre meuble moi je vais le cirer ce sera vraiment un bureau d'ornement voilà quelque chose comme ça mais je vais cirer et de toute façon on peut toujours vernis ce que je voulais vous dire aussi c'est que sur la peinture road mail que j'avais mis au départ road mail c'est la couleur on était d'accord sur les montants du meuble j'avais déjà appliqué ma couche de cire et ça ne m'a pas du tout empêché de rappliquer mon noir par dessus et qu'ils tiennent quand même et ça c'est la magie des peintures Anislaune vraiment je connais pas d'autres peintures qui puissent faire ça en toute honnêteté voilà donc je vous montrerai des photos bien sûr en fin de vidéo là on va s'occuper de la cire sur les parties noires après j'ai aussi mes boutons à colorer j'ai des boutons en être du Jura qui sont bruts donc je vais les teinter exactement de la même couleur que mon plateau avec ma teinte mollaire et puis voilà mon bureau sera presque fini allez on y va hop donc pour la cire je prends mon je prends la cire transparente je prends mon gros pinceau parce que je réserve mon gros pinceau à l'application de cire transparente je le lave beaucoup moins souvent je sais que je ne mets jamais de cire foncé dessus puis comme souvent on a des plus grandes surfaces à faire en cire transparente qu'en cire colorée bah c'est pratique d'avoir un gros pinceau pour faire ça donc j'applique de façon relativement généreuse en tapotant, en frottant, en tourbillonnant de façon à ce que ma cire elle rentre bien le principe ici c'est que la cire elle doit rentrer dans la peinture si on veut c'est un peu ça elle est là pour protéger la peinture donc il faut qu'elle rentre dedans et donc j'insiste largement et je vais prendre un linge alors vous pouvez prendre un t-shirt vous pouvez prendre de la mèche coton éventuellement vous pouvez prendre de l'essuie-tout en tout cas il faut faire attention que ce que vous allez prendre pour essuyer ça ne passe pas de petits morceaux de papier donc vous voyez là par exemple j'essaye avec l'essuie-tout avec vous c'est pas le bon moyen parce que ça laisse des petites fibres blanches donc ça ne va pas je pourrais aussi choisir de prendre une microfibre alors il faudrait qu'elle soit bien propre parce que si elle est poussiéreuse et bien vous allez aussi laisser des poussières dans votre cire et donc le plus souvent je prends de la mèche coton donc c'est quelque chose que je dois acheter évidemment et je frotte ma cire avec la mèche coton voilà je pourrais aussi décider d'appliquer ma cire à la mèche coton ou au chiffon ou au t-shirt directement voilà je vois quand même que ma mèche coton elle me laisse aussi des fibres parce qu'à mon avis elle est poussiéreuse que je laissais sans protection dans mon garage il faut faire attention à ça et donc si je froide vraiment très fort comme la couche de peinture noire que j'ai mis par dessus est très fine on va voir réapparaître ma peinture roadmell et ça va être vraiment super donc allez au boulot j'arrête de parler maintenant je travaille en tout cas ça veut dire que le fait que j'ai mis roadmell en premier et noir après finalement c'est un plus pour mon meuble c'est pas une étape que j'ai fait pour rien c'est un plus dans les petites finitions dans les petites nuances finales de mon meuble alors plutôt que de la cire si vous passez la cire au pinceau, frottez et tout c'est pas un truc qui vous botte vous pouvez aussi décider de vernir plutôt alors je propose aussi un lait de cire dans la boutique mais le lait de cire je trouve qu'il est pas bien pour cirer la peinture je trouve qu'il est fait pour vraiment cirer les bois bruts mais pas la peinture anisole si je veux une finition cirée sur ma peinture anisole je prends la cire anisole alors la bonne technique avec la cire c'est toujours de l'appliquer généreusement vous voyez j'en mets, on voit du blanc là, je mets suffisamment de cire et je tournicote il faut se dire aussi qu'à force de la frotter comme ça vous allez la chauffer donc elle va se ramollir un peu et vous allez comme ça pouvoir vraiment ne pas avoir de manque donc il faut vraiment être relativement généreux d'abord vous allez beaucoup moins peiner au niveau des bras c'est déjà important et par contre vous essuyez l'excédent donc vous essuyez une première fois l'excédent tout de suite et vous allez pouvoir revenir je dirais une demi heure après lustrer votre meuble une deuxième fois voilà donc c'est vraiment moi en tout cas ma façon d'appliquer la cire pour ne pas trop galérer parce que c'est quand même vite fatigant il y a une grande surface à faire c'est pas comme de pain il faut frotter, il faut faire pénétrer c'est une étape qui est un petit peu longue parce qu'il faut le faire bien c'est les finitions donc c'est important il y a aussi une autre chose c'est que si comme moi vous avez appliqué deux couches de peinture l'une sur l'autre si vous ne chargez pas suffisamment votre pinceau en fait vous allez comme poncer un petit peu la couche en dessous enfin la deuxième couche qui était fine puisque vous l'avez voulu fine et donc vous allez faire réapparaître la première en l'occurrence pour moi le violet rodmel donc ça vous permet en même temps que vous faites votre votre essuyage de cire de gérer un petit peu les finitions aussi au niveau patine de votre meuble et alors la cire révèle la couleur de votre peinture elle est beaucoup plus profonde tout de suite dès qu'elle est cirée ça ressemble un peu plus à la couleur que vous avez vu quand vous avez appliqué quand la peinture était mouillée et puis du coup ça va garder maintenant ce joli soyeux j'insiste un peu dans cette vidéo sur l'applicabilité de la cire parce qu'en plus cette cire à licefone elle est pas mal dans le sens où c'est pas une cire à la finition brillante elle va rester satinée bien sûr avec le temps la cire ça se lustre et plus on la frotte et plus elle brille c'est pas une cire qui va vous laisser une finition brillante elle est vraiment conçue pour marcher avec cette peinture et c'est très joli donc par contre ce qui n'est pas joli c'est quand vous mettez pas assez de cire et que du coup dans votre meuble vous avez des endroits qui restent mat parce qu'en fait ils sont pas cirés et que vous avez d'autres endroits qui sont satinés grâce à la cire ça cette nuance là je trouve qu'elle est pas très jolie donc finalement je répète l'étape de la cire est très importante alors certaines d'entre vous des faux magasins me disent que vous préférez le vernis pourquoi pas mais c'est pas plus facile à passer surtout sur un mode comme ça où il y a des recoins où il y a des pieds tournés il faut faire attention aux coulures il faut faire attention aux différences de couches il faut pas qu'il y en ait beaucoup plus à un endroit qu'à un autre donc faut pas croire que le vernis parce que c'est au pinceau et que c'est une application comme ça qui nous semble plus naturelle faut pas croire que c'est plus facile pas du tout allez moi je continue ma cire j'ai encore le côté là et le derrière voilà pour le moment j'ai terminé il est une heure intelligente comme on dit un peu partout je vais laisser ma première couche de cire enfin ma couche de cire sécher comme ça et ce que je ferai c'est qu'après manger après déjeuner je viendrai essuyer une deuxième fois cette cire pour être sûre d'avoir bien enlevé tous les excédents faire en sorte que ce soit doux au toucher et je m'occuperai de mon plateau je mettrai mes poignets et j'aurai terminé ce joli bureau vous voyez que c'est pas long quand même j'ai adoré j'espère que vous aussi alors pour les boutons je vais teinter les boutons du meuble de la même couleur que le plateau donc je reprends ma mèche coton je prends ma teinture c'est une teinture pour plancher et c'est la nuanche chaîne moyen voilà c'est pas vraiment une texture gel mais et je teinte comme ça tout simplement là j'en ai un peu trop alors je commence à faire les trois boutons je vais venir essuyer après voilà donc là ça sera juste pour les colorer un petit peu de la même couleur que le plateau et après je vais appliquer aussi une petite couche de cire dessus voilà et là ma mèche de coton elle est vraiment séchée je vais prendre le sopalin pour le finir et une fois sec ils auront la même couleur à quelque chose près parce que la couleur du bois initial va toujours de toute façon influer sur la couleur finale même si vous mettez la même teinte si le bois au départ n'était pas le même vous aurez quand même une petite variation voilà il n'y a plus qu'à laisser sécher et à le cirer voilà mon oeuvre est terminé je viens de réessuyer la cire donc comme je vous ai dit tout à l'heure après la pause déjeuner donc là c'est bon j'ai la brillance que je veux on peut dire ça comme ça je vais maintenant cirer mon plateau vous avez vu que j'ai mis les boutons donc je prends j'ai décidé de prendre de la cire en pâte et en plus elle sent super bon la cire molette donc toujours avec mon chiffon je vais venir comme ça bien nourrir mon bois et ça va donner vraiment une richesse à la teinte que j'avais appliqué je sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra mais vraiment c'est magnifique donc la cire c'est toujours pareil il faut pas en mettre trop mais il faut qu'il y en ait partout donc on doit imbiber son bois surtout que là c'est la première fois qu'il est tiré après avoir été mis à nu il faut quand même qu'il y en ait suffisamment pour qu'il y en ait partout que ça rentre dans tous les ports du bois et ensuite ça s'essuie en surface et ça se fait briller la cire sur les meubles c'est quelque chose qui s'entretient je dirais deux fois par an avec une popote une popote c'est un produit qui est fait pour rénover les meubles cirés donc ça nettoie ça désencrase les cires ça ravive du coup la brillance de votre meuble donc le truc c'est d'appliquer exactement comme on appliquerait de la cire comme ça et d'appliquer de la popote sur le meuble vous allez voir que votre chiffon va devenir assez vite assez sale et une fois vous avez bien décrasser votre meuble et bien vous allez réappliquer une fine couche de cire dessus et vous allez entretenir comme ça votre meuble pendant des années c'est super et en plus l'odeur, Moller travaille beaucoup sur la composition de ses produits, je vous rappelle que Moller est une entreprise avec la scène donc je ne vous l'ai pas lié assez ils travaillent vraiment beaucoup sur la composition de leurs produits mais en plus là ils ont travaillé sur l'odeur c'est un peu la madeleine de Proust, vous voyez c'est l'odeur des meubles de chez Manny à l'époque où tous les meubles étaient en voie cirée et entretenue on n'oublie pas bien sûr les petites tranches ici on travaille toujours évidemment dans le sens du bois c'est logique on vous dit de vous le dire mais c'est important on peut tourbillonner pour appliquer mais ensuite quand on lisse c'est comme ça il n'y a plus qu'à laisser maintenant la cire correctement sécher c'est un processus qui peut prendre quand même au moins une semaine pendant ce temps là, ce qu'on va essayer de faire c'est de ne pas poser, on peut mettre son meuble en service mais on va éviter de poser quelque chose qui soit fixe parce que ça pourrait faire une trace du fait parce que l'évaporation ne se fera pas de la même façon sous quelque chose qui est posé bien sûr que quand c'est à l'air libre voilà j'ai teinté mes boutons, d'ailleurs je pourrais leur appliquer un petit peu de cire également pas besoin de recharger ma mèche voilà comme je les ai teinté comme le bureau, comme ça au moins maintenant ils sont aussi cirés comme le plateau et voilà ce petit meubles a quitté l'atelier pour rejoindre une pièce de la maison et on passera au suivant ben voilà ce tuto est terminé j'espère avoir tenu promesse et vous avoir montré suffisamment de détails pour que vous puissiez bien comprendre ces différentes étapes vous m'avez vu au naturel dans mon garage pas de problème, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé et le meuble ne m'a pas pris deux jours, il m'a pris disons deux heures la première matinée peut-être deux heures et demie l'après midi et encore deux heures la journée suivante donc la semaine suivante mais parce que je n'avais pas le temps entre temps donc voilà ce meuble ne m'a pas vraiment pris longtemps les produits qu'on utilise sèchent assez vite et se travaillent donc dans la foulée si vous vouliez faire ça sur une journée un peu longue vous y arriveriez aussi voilà la recette c'est juste de prendre des produits de qualité et de les utiliser ben un petit peu comme je viens de vous le montrer là avec quelques astuces voilà allez à vous j'espère voir vos meubles sur le club tout en colle ou avec le hashtag tout en colle sur instagram bye bye